Musique Et bien salut tout le monde, c'est MisterBeeBoy45 Comment allez-vous les amis ? Moi ça va très très bien Et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Red Dead Redemption 2 Et nous en sommes à l'épisode 20 J'espère que vous avez passé une très bonne soirée Et bien évidemment bonne année, bonne année à tous J'espère sincèrement que cette année 2019 sera bien plus agréable que de l'était votre année 2018 Et que si votre année 2018 était déjà cool Et bien j'espère que l'année 2019 sera incroyable Nous sommes partis donc pour la suite de nos événements Et on va directement les voir Dutch qui est à l'autre bout de Saint-Denis On va voir un petit peu ce qu'il a à nous dire le bro Et on a plutôt bien avancé Oh là, je ne peux pas le con frérot Hop, il est carrément là Ah, je ne peux pas Ah, ok Non, non, je le regarde à travers le grillage comme un gamin qui ne peut rien faire Oh oui, je ne pouvais pas escalader, c'est terrible Dutch, mon petit bro C'est parti, c'est entre toi et moi Et joyeuse année, Dutch Et on va commencer par là-bas Et on va séparer de la partie Et on va commencer par là-bas Tout le monde va vraiment Donc, on va avoir un peu de protection Ouais, on va aller chercher Arthurs everyone just relax we'll charm them trust me this place must be you okay John I guess excuse me sir we have an appointment to see mr. Bronte who are you you get your boss down here and now so we can talk about this like gentlemen run along now boy was that the special Dutch charm I heard so much about relax I got this okay on va enfin voir monsieur bronte hâte de boire à quoi il ressemble et surtout est-ce qu'il a jack tout simplement hey he shows the informant on the with a picture talk I saw the why do you take his son excuse me I J'ai dit, pourquoi t'as pris son son de son ? Nous n'avons pas de problème avec vous, monsieur. Ni vous avec nous. Mais si vous voulez commencer, il y aura beaucoup de gens qui sont mortes dans cette pièce avant que c'est fini. Donc, vous êtes dans ma ville, en pleine de merde, et vous êtes venus dans ma maison, avant que vous avez une bouteille, et vous vous dites moi comment agir ? Vous m'avez demandé de vous montrer la compassion. Vous n'avez pas déjà donné la compassion infinie, de vous permettre de respirer dans ma présence ? En effet, vous avez. Maintenant, nous sommes des gens simples. Tout nous avons, c'est l'autre. Et vous avez pris, et vous avez pris son son, contre des disputes avec des ex-slavers. Il n'a pas rien à faire avec nous. Vous n'avez rien à faire avec les liqueur business ? Nous sommes des gens qui sont innocent. Et ceux qui nous n'avons pas innocent, nous n'avons sûrement pas ignorants. Vous... 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 ... 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 par un fusil à pompe et tout, réellement, les gars, je fais pas du roleplay sur le jeu, d'accord, ça déchique des têtes, je m'en bats les couilles, que ce soit pour du gibier, ou pour des hommes, moi je découpe, ça sert à rien de discuter, on est des cowboys, j'arrive, il y a une tête qui éclate à gauche, une tête qui éclate à droite, on va pas parler chinois entre nous, tu vois, donc, on continue de prendre ce pompe, comme un fusil à pompe, et on est parti, pas besoin d'attacher Tornade, ça va les couilles, l'idée de l'attacher, mais on est pas sûr, donc déstressé, les gars, tout va bien se passer, le carnage sera tout de même fait, ok, j'ai rangé les armes, fouillez le cimetière et trouvez les pires de tombeaux, ok, je veux bien, mais, ok, il y a un chien, d'accord, ah, localiser la source, mais attendez, parce que s'il y a une quête annexe dans la quête principale, moi j'entends un chien, mais en quoi un chien, à part prévenir, oui, forcément, c'est bon, ok, ok, on va suivre le chien, vas-y les gars, vas-y, vas-y, crashez tout, ok, il y a des mecs en train de buger, ok, on m'a cramé, très bien, il est gigantesque ce cimetière, il y a un problème, ok, on va le follow, je pense que c'est toujours tout droit, là, c'est ouvert, mais bon, à mon avis, rien n'a été pillé, ok, ok, what, il y a eu un effet bizarre un peu, le coup de pixeliser, je l'ai eu sur mon écran les gars, donc je pense qu'il y a une sorte de goutte de pluie ou autre, mais attend, là, on ne peut pas se cacher frérot, ok, ok, allez, c'est parti les gars, ça va, ça va fluncher, comme on disait déjà à l'époque, ah, putain, j'ai des keblos, oh, triste sort, il est résistant, ok, c'est fait, ok, je me suis keblos, FUX, OUCH, OUCH, OK, Ok On va récupérer le chapeau Il m'a coûté une blinde Voilà On va passer en Akimbo Ok 21 dollars Cherchez le butin Dépilleur aucun souci On y va fortifiant pour barber les cheveux Pour que ça pousse beaucoup plus vite Sûrement pour les cheveux mais les cheveux je vais les couper Ok Vas-y frérot Très bien Suivez John juste n'a sorti d'ici tiens Non La buse On ne parlait pas du même côté Tu n'avais pas le con Johnny Ok 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 Oh 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 Ferme-la Ok Vite hein Fé vite John John on est cramé là Oh putain de merde Et vite Johnny C'est pas bon là Ok tout va bien se passer Ayez confiance Je maîtrise entièrement la situation Nous sommes en 2019 Il ne peut plus rien à m'arriver Grâce à un couteau de lancé Incroyable Ah d'accord Je ne peux pas aller contre ce mur où le gars il est C'est pas une blague Je peux aller sur la tombe de droite Mais pas celle-ci Et bien voilà mon pote Retournez au manoir De Bronte On y va Direction le manoir Et 10 contre 1 Le service était bien trop petit Ça va pas lui suffire Vous allez voir qu'il va nous demander encore autre chose Dépêche-toi s'il te plaît John On peut pas se parler si t'es trop loin Dépêche-toi Donc, tu veux dire ? On va juste retourner là Et collecter notre côté de l'affaire Tu as bien ? Il devrait pas ne pas jouer J'ai pas de jouer avec nous Il est presque certainement Il est Mais on va juste voir Laissez-moi 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 Hey, ami Merci Mr Bronte Pour tout C'est bon ? Oui, je suis C'est bon C'est bizarre C'est bizarre C'est très très chelou C'est très très chelou Par contre une soirée chez le maire Je dis pas non Suivez Dutch On est parti J'arrive mon Dutch All right Let's get this boy back to his mother You sure you're okay, son ? I'm fine Papa Bronte said you'd come for me I'm... I'm sorry What for ? For that For taking so long I had a fun time I had my own room with a big bed and a toy box And lots of books Did they do anything to you ? Have you ever had spaghetti ? What... What's that ? It's food It looks like worms, but it's delicious Is that right ? Papa Bronte teached me lots of Italian words Don't call him that, please You know ? Caballo ? That means horse And... Pantafola ? That's a slipper A slipper ? They gave me two pairs One for day and one for night Well... I'm just glad you're all right Oh, yes I had the best time But I can't wait to see Mama Did she miss me ? She sure did Like you wouldn't know You had a nice night then ? Most enjoyable Well... The man's an intolerable blowhard But he stocks a fine bar How did you fellas get on ? Any problems ? A whole heap of them We about doubled the population of that graveyard You know ? I thought I heard gunshots But the gramophone was playing Unbelievable Each to their strengths, Arthur I went in there with a gun And left with a party invitation So... What'd you say this was ? A garden party ? A big gala at the mayor's house I'm told every rich fool in Le Moyne will be there Bronte ? Oh, he'll be there too Seems to more or less run this city At least that's the way he sees it Could open up some opportunities for us It's been a chaotic few days But we can finally move forward now Hey ! They're back ! I think I see Jack ! Abigail ! Abigail ! We got you, your son, everything ! We got him ! Mama ! He's fine ! I'm fine, Mama ! They fed me good ! Italian food ! You ever eat that ? Come here, you silly boy ! You got him ! You got my son back ! Dutch, Arthur, thank you ! Thank you ! Thank you ! I got my son back ! Jack ! Jack ! Jack ! Jack ! How are you, boy ? I'm fine, thanks ! Everything's okay now ! Abigail ! Can I go play now ? Can I go play now ? So ! Well ! We met Mr. Bronte ! He is quite a character ! Is he now ? You ever meet an Italian strong man before ? Not outside of a circus ! Well ! Let me tell you all about them ! John ! You go be with your family ! Arthur ! Thank you ! Boys ! We got some work to do ! Interesting work ! But first, let's have a drink ! We got Jack back ! Well ! The boys safe, thank goodness ! Thank you, Arthur ! I don't know how to say it ! Thank you ! I understand ! Come on ! Do as Dutch says ! Go be with your family ! Aïe 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 ! Tellement classe ! Ok ! Ok ! La mission est terminée ! 123 dollars ! On se fait un max de Thunas ! Et pour être très honnête avec vous ! On n'a pas amélioré grand-chose ! Donc on voit un petit peu ce qu'on peut améliorer ! Et ! Aussi ! On va continuer tout simplement ! On va pas se prendre la tête ! Donc c'est parti ! Il est où ? Elles seront les contributions les gars ! Attends on peut plus contribuer ? Objet de soin ! Doisson ! Munition, feu quand ? What ? On peut plus contribuer ! On peut plus contribuer je crois ! C'est terminé ! Bon bah vous savez quoi ! On va prendre un bon bol de ragout ! Et on est parti pour la suite de notre aventure ! Et on va à la prochaine mission directement ! On va se retrouver devant ! Allez ! A tout de suite tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ! Aussia qui va nous dire quelque chose je pense de très intéressant. Come on ! If we're gonna make it to this party, we sure as shit better clean up a little. So we're doing this ? Oh yeah, old friend Dutch Van der Linde is finally showing his true colors, social climbing. Old signor Bronte, that horrendous snake has invited us to the ball, Cinderella. So my suggestion is we go and get you a gown. You son of a bitch. Hmm, par contre, il faudrait que je me lave. J'ai l'impression d'être vraiment sale. On va aller prendre un petit bain dans un hôtel tout à l'heure et je le ferai sur mon off. All I know for sure is we are going to a party at the mayor's house and the guest of honor is the worst crook in town. I'm sure that we will find something. Okay. Gentlemen, Luca. I'm afraid the mayor does not allow guns at official functions after last year's incident. Luca here will take you to Mr. Bronte. I believe he is expecting you. Follow me, gentlemen. This way, please, gentlemen. Senior Bronte will be so pleased that you made it. We are honored to be here. That's wonderful, wonderful. Come on, this way. What a beautiful evening it shall be. Mr. Bronte is a very good friend with the mayor. Good evening, Pierre. Senor Napoli? As long as the mayor behaves himself, you know, Mr. Bronte, he has a thing, you know, respect. Losea, Bill. You join the party. We'll meet you out back after we pay our respects to Senor Bronte. Come, come. We'll meet you out in the balcony when you're done. Suivez l'assistant. Oh, il vient à gauche l'assistant. Oh, d'accord. Ah, parce que j'ai failli me faire regarder. Aller, mabiboy, mabiboy, tu ne regardes pas ce qu'il y a écrit en mabiboy. Calmez-vous, les gars. Calmez-vous. Moi, je joue tranquille. Putain, vous êtes terribles. Vous êtes terribles, évidemment. Heureusement que j'ai le bon modo. Ça dégage. Allez, on va suivre l'assistant calmement, les gars. On va aller voir Monsieur Blinde. Ah, the angry cowboys. You arrived. And you've washed. Pour la première fois de ce mois, sans doute. Oh. This is quite a party you've invited us to. Yes, quite something. Although I'm not quite sure what. So, this is Saint-Denis High Society. Yes, apparently so. And all these people, these are friends of yours, Senor Bronte. No, no, no. Not quite. Not quite. But they certainly are afraid of me. Like that one. See that wretch? He's the mayor. Henri Lemieux. He'll do anything for a dollar. And I mean anything. Politics is a foul business. Oh, and that one too. That is Alberto Foussard. He owns a sugar plantation out on the island. And he comes here to whore and despoil himself. Ha, 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 ha. Oh, oh, and that. That is Hobart Crowley. A confederate major in the war. And a hero, they say. But this is his very young wife. I mean a young mistress, that's the natural order of things. Yes, but a young wife is unseemly. Oh, oh, the Redskins. I have no sympathy for them. Because whoever is stupid enough to get tricked by the Americans, no? They get what they deserve, huh? Ha, 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 ha. Yes, and a letter to the mayor. Oh, yeah, that'll save you. Ha, 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 ha. And that, that is Hector Fellows. This self-righteous newspaper man. Maybe, maybe you will kill him for me one day. Well, we're not paid killers as such. Not in cold blood anyway. I did not know you were so particular that you wouldn't help a friend. Oh, I'm willing to help in any way I can, uh, within reason. I'm going to pretend to understand what that means. I meant no offense, sir. Ah, none taken. None taken! All these vulgar people, they hate me. He, 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 he. 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 He, 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 he. Well, uh, it has been wonderful conversing with you, but I can tell that you are very busy, and I won't waste any more of your time. Yes, yes, yes. Go, enjoy yourselves, and mingle with this vulgar scum. It'll make you long for the days when you could shoot each other and screw cows out on the open range. Those sure were the days. Good day, gentlemen. Good day to you. But before you go, what, uh, exactly are your plans here? Well, we've not made any... Well, we... We are going to need some money. Money. Yes, of course. But there's... There's money at the trolley station. They keep a lot of cash there in the day. Now, I could not involve myself in such matters. But you, pfff, as a guest, yes, as my guest, bah, do it, huh? Okay, good day, gentlemen. Goodbye. Okay, ragazzi, adesso il vino buono. Okay. Très bizarre ce qui vient de se passer. Ouais, c'est très chelou. No joke, c'est très chelou ce qui vient de se passer là. Genre il m'a donné un bon plan, mais tu sais, on est pas sûr que c'est un bon plan. C'est très bizarre. A voir. On va le suivre jusqu'au cas-là. Je suis tellement stylé comme ça. Gentlemen, let's go ingratiate ourselves. Okay? Go find the mayor if you can, and stay out of trouble, and steal nothing, unless it's information. Of course. Jose, you go find us someplace to rob. Bill, go make us some new friends. I'm gonna find out of old Cornwall and what's his name? Okay. I know we're here. Gentlemen, be well. I'm gonna remember... ... 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 Je ne vous en prie pas, mais peut-être que maintenant n'est pas le temps. Ha 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 ! Typical pansy ! Tu es drunc, Ferdinand ! Je ne suis pas drunc, vous fou ! Mais ce gars, ce gars, il aime les darkies ! Hé hé, tu es assez drunc ! Qu'est-ce que tu et moi se coulent ? Ok... Bon, là je suis québlo en vie FPS ! On ne peut pas la changer pour le moment ! Vas-y, va décuver là-haut ! Ok... On retourne près du maire ! Couve maire, hein ! Il a l'air un petit peu misquine le frérot ! Henri Lemieux ! Le maire ! Allegedly ! C'est assez d'un endroit que vous avez ici ! C'est pas maire, et la ville est horrible, mais nous pouvons toujours faire un bon show ! Vous connaissez Évelyne Millard ? Mon Dieu ! Le maire ! Le maire ! Nous semblons qu'il y a un autre dérange drunken dans nos mains ! Oui ! Nous allons ! Oh ! Oh ! Oh ! Mon Dieu ! Ils sont fantastiques ! Oh 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 ! Monsieur ! Monsieur ! Please ! Please ! Mr Cornwall was quite insistent, I'm afraid ! He shouted down the telephone for several minutes ! Mr Cornwall is a horse's ass, and a bad horse ! I'm very sorry, sir ! It's not your fault, I'm a fool for trusting him ! I'll come and sign you for a minute ! Let me enjoy the fireworks ! Of course ! Can you say something about Cornwall ? Yes ! Find out what ! Sure ! Ok ! Suivez le domestique ! C'est parti ! Sans vous peur, opérez évidemment ! On a un petit peu de distance ! On va se mêler à la fois aussi ! Et on va voir un peu... Ce qu'il souhaite nous dire ! Normalement pas trop de soucis ! C'est sympa cette petite soirée ! Pour une fois c'est des missions assez tranquilles ! T'inclé d'artifices, il est... Est-ce qu'on peut rester devant et l'admirer jusqu'au bout ? C'est ça que je vous pose une question ! Au niveau de discrétion on aura vu autre chose ! On aura vu mieux les gars ! Allez ! On va le suivre à nouveau ! On va juste tendre l'oreille à chaque fois ! Est-ce qu'on peut passer par ici ? Ok ! On va passer par ici ! Alors il faut savoir qu'il parle un petit peu français ! C'est vraiment des gens importés ! Ok ! Cet homme est aveugle ! C'est des gens d'un peu partout ! C'est pour ça qu'il s'appelle Henri Lemieux ! Mais tu te doutes bien qu'un anglais ne va pas le prononcer comme ça ! Regarde-moi ! Regarde-moi ! Qui pensez-vous que vous êtes ? Cette région n'est pas pour les likes de vous ! Vous le savez ! Les standards dans cette maison s'éloignent ! C'est une dernière warning à vous, maire ! Une dernière warning ! Maintenant, ne me fais pas de ma main ! Ok ! Tout le monde a pris sa part dans cette histoire ! Au niveau de discrétion, on aura du mieux ! Mais pourquoi pas ! Enfin, niveau endurance, c'est chaud ! J'aurais dû boire un café ! Ok ! Aller, force le truc ! M. Leviticus Cornwall ! Le premier secret ! Le premier secret ! Le premier secret ! Voilà. Extrême confidentiel ! Très intéressant ! Ok ! Attends ! C'est bien ce que je pensais ! Cette petite lettre à mon avis est fort intéressante ! Ok ! Lire ! Très bien Hop Voilà comme ça on l'a dans la poche Est-ce que je peux passer ailleurs Oh ok Nickel aucun putain de soucis J'ouvre à peu près toutes les portes Alors la porte était sous clé mais il y a d'autres très bien Et là il n'y a pas besoin d'ouvrir C'est très bizarre pourquoi pas Je pense qu'à mon avis c'était pas prévu qu'on puisse passer par ici Ok on va voir Dutch On sait des choses Ah c'est terrible Quand on peut pas courir ou escalader C'est assez bien Je pense que j'ai trouvé comment nous pouvons acheter un grand bank Un grand, je veux dire Mais pas encore Un grand bank ? Peut-être Et un grand Un grand Si on va partir C'est peut-être la seule chose qu'on a besoin Il y a aussi la station de trallée de voiture Seigneur Bronte nous a dit Et j'ai entendu parler d'un grand-stakes poker Sous-titres par Jérémy C'est le point, n'est-ce pas ? Laissez les gens se torturer. Voici ces papiers que j'ai pris. Je vais voir que tu prends ça. Je ne pense pas. J'aurais peut-être une idée. Laissez-moi penser. Mais je ne sais pas vous, je le sens plutôt bien. On ne va pas se mentir. C'est bon. J'ai aidé à l'aide de l'Indien, nous avons vu. Oui, j'ai aussi rencontré avec le mayor. Il est en train de lobby en Saint-Denis. Peut-être que nous pouvons nous aider. Peut-être. Je pense qu'il y a beaucoup d'argent sur le bateau. Beaucoup d'argent. Et Trelawney, il est en train de chercher pour nous. Il dit qu'il se rencontrer dans les Télers. OK. Un grand score ici, Arthur, et nous nous disparons. Nous sommes presque à la maison. Et où est la maison ? Je ne sais pas. Exactement. Mais je peux le rire. Je vais aller chercher ce truc qu'il y avait de Bronte. OK. OK. Station de métro. Pourquoi pas ? Nous avons quelque chose ici. On a une lettre. D'accord, très très bien. Mission complete au passage, évidemment. Mon cher Arthur, j'espère que cette lettre vous trouve bien. Je voulais vous remercier pour votre aide à Jamie. Oh, on a fait pour Jamie. On a fait pour Jamie. à la suite. And Jamie's thinking about going back to college. et je n'ai pas très bien à ça. Je suis peur que nous avons mis en un autre mess. Ce n'est pas ma faute, mais je veux votre aide. Je suis resté au Hotel Grand en Saint-Denis. Oh, Arthur, je sais que c'est mal à vous demander, mais je n'ai pas de personne, et pour ce qu'on auparavant, je vous demande de vous. Très intéressant. Deuxième lettre de Mary. Donc, on va voir un petit peu ce que ça va donner. Quoi qu'il arrive, on continue. On a Marybeth qui veut nous parler. On a qui d'autre ? Attendez, si on dézoome... Ok, tout se passe à Saint-Denis après. Nous avons évidemment Joshua qui s'est renseigné sur le bateau à vapeur et veut que vous le retrouviez chez le tailleur. Et nous avons inconnu, c'est Dutch qui a dit que la bande pourrait aider Evelyn à faire pression sur les autorités de Saint-Denis au nom de la plus battante, le chef indien. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Dutch a dit que la bande pourrait aider Evelyn. Et on a Marie quand même ici. Marie souhaite vous parler. Je ne sais pas, c'est terrible ! Bon, allez hop, on va faire cette quête. Marybeth, elle est juste à côté. Aucun souci. Et on va voir un petit peu ce qu'elle nous veut. C'est une quête pour la bande. Et on ira faire évidemment la quête secondaire de la seule femme qu'on n'a jamais aimée. On verra ce qu'elle a à nous dire d'intéressant ou ce qu'elle a à nous montrer, pourquoi pas. C'est parti, on va voir Marybeth. On va voir un petit peu ce qu'elle veut nous dire, celle-ci. Hop, je pensais que je ne pourrais pas sortir. Très belle maison, ce serait pas mal de l'équiper un petit peu plus. Dis-moi tout, tu vas pas t'en brouiller, j'espère. Que personne ne vienne me parler pendant que je parle à Marybeth, s'il vous plaît. Bonsoir, Marybeth. Bonjour, Marybeth. Comment vas-tu, Arthur ? Bien, comment vas-tu ? Je suis bien, je pense. Il y a eu assez de la route qu'on a eu, mais nous sommes toujours vivants. Donc, pas de regrets ? Regrets pour quoi ? Oh, pour rejoindre cette bande de maniacs. Si tu es une fille sans means dans ce monde, la vie est très effrayée. Vous les enfants m'aiment pour moi avant que personne ne m'aiment pour moi. Alors, la vie n'est pas très gentile, Arthur. Pas après que Maman a été typhoïdé, et... C'était un long temps à l'heure. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr que tu m'aiment pour moi. 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 Mais je peux vous dire ce qu'ils vont faire ici. C'est mort ! C'est sûr. Elle aiment pour moi. C'est sûr que tu m'aiment 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 pour moi. C'est sûr que je ne pensais que ce serait un problème. Et maintenant c'est... Oh, oui. C'est sûr que tu veux avec elle, c'est sûr qu'elle est sûre. J'en pense que j'ai vu qu'un des hôtres qui les aident, et Valentin. Oui. Ils ont probablement followed nous ici. Tu ne sais pas ce qui s'est passé ? Elle aélié un d'entre eux pour une bonne raison, mais c'est clair qu'ils ne le voient pas comme ça. Tilly ? Oui ! Le jeune Tilly Jackson n'est pas si douce et inocente que tu penses. Comme je le disais, elle s'est protégée de soi. Elle s'éloignait et s'éloignait avec nous, juste après ça. J'espère que nous pouvons arriver à elle en temps. Il n'est pas trop loin. Si elles touchent une seule peau sur la tête, je vais éviscerer les sons de merde. Tu vois ? Tu t'es importe, Miss Grimshaw. Bien sûr que je l'ai importe ! Sur tous ces fous ! Certains ont juste besoin d'une plus forte que d'autres. Tu es spécialement. Ok, je pense que c'est le endroit à l'avant. Ok, quelque chose me dit que c'est juste ici. Très très bien. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que c'est un homme comme toi ? Qu'est-ce qu'on peut trouver ? Qu'est-ce que tu ? Qu'est-ce qu'une Meine ? Oh, je vois cette face douce de ta. Et je sais que pour le droit indicement, un garçon comme toi que toi peut être très gentile. Qu'est-ce qu'une seule ? Qu'est-ce qu'une seule ? Oh, maintenant tu dis ça. Tu ne veux pas que rien de ce que tu veux. Je disais... Ok Ça c'est une femme entreprenante Ça me fait plaisir Ok on peut pas le fouiller malheureusement Hop Akimbo mon pote Vous êtes prêts ? C'est parti Elle est minuscule cette putain de maison Je peux pas tirer Mais wesh C'est quoi ce délire là oh Ça va ou quoi ma soeur Putain c'était terrible Ok Et on y va Qu'est ce qu'on va faire C'est pas mes chevaux C'est pas mes chevaux Donc on va voir un peu comment on s'en sort Dans tout ce merveille Yes Pas mal ça On est déjà tombé ça fait plaisir Par contre les paroles sont assez Ça c'est vrai je vais être assez terrible C'est terrible Ok Un down Allez on y va C'est compliqué de viser dans ces situations Damn Non mais attends ma soeur Wesh Oh putain c'est compliqué Ok Il y en a un autre plus derrière Quoi Quoi Vous avez tué le chef de la bande Oh merde Oh mais je vais beaucoup trop vite en besogne Bon je l'ai découpé J'ai découpé Une balle entre Une balle dans l'homoplate What Oh putain Elle était possédée Vous avez vu ou quoi Terrible Terrible ce qu'on venait à le voir Elle m'a fait flipper Capturer le chef Ok On l'assaut Très bien Très très bien Ok je t'ai Bouge pas Johnny Attends Attends ma soeur T'as cru que Ça va être compliqué encore cette bambouille Ok Ok Oh shit Quick Get after him Use the laptop Don't kill him yet Voilà Bon allez Voilà Bouge pas trop Ok Et bébé C'est terrible C'est terrible Cette histoire C'est terrible Ok cowboys Allez C'est parti On se casse Bah attends Allez Nous y sommes C'est parti Que t'es C'est parti Que t'es Qu'est-ce qu'il yали Qu'elle Celle Quand�� j'ai réseau then Let kysole Now C'est parti Après C'est parti launched All accommodate You want that? I want him to go away and tell the remaining of his cousins and the clowns he rides with to leave me alone! Now, you think you can do that, Anthony? Or should I slit your throat and just save us all the bother? I'll leave you alone. History is done. History is never done. It's your call, Arthur. But I'll slit his throat. Go on. Let's finish the bastard. Come on. Let's get you home. Hiya! And I think he'll be able to get out of here. No worries at this level. Hop, they're gone without me. I'm totally alone and without my horse. No, no. Three times, no. Mission complete. On va pouvoir s'arrêter là. J'espère que la vidéo vous a plu. Encore une fois, bonne année à vous. Et n'oubliez pas de j'aimer et de commentaire. On se retrouve très bientôt pour la suite de notre incroyable aventure. À bientôt tout le monde. Portez-vous bien. Ciao, ciao.